Contribuer à l'accès aux droits de santé sexuelle et reproductif des filles et femmes, c'est sous ce thème que s'est ouvert cet intérêt de formation au profit des femmes leaders venus du Bénin et du Niger qui gravitent autour du projet « Tous pour le protocole de Maputo-Ca du Niger ». Un projet qui a pour objectif majeur de disséminer le protocole de Maputo dans toutes les régions du Niger à travers le plaidoyer la ratification par l'utilisation du protocole de Maputo au Niger. Un protocole que le Niger a signé le 6 juin 2004 qui garantit les droits des femmes conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et qui donne la possibilité de pallier aux lacunes observées dans la Charte sur les droits des femmes adoptées par la deuxième session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine à Maputo au Mozambique le 11 juillet 2003. Dans son mot de bienvenue, la mairesse de l'arrondissement communal Niame 4 s'est fortement réjoui du choix porté sur la capitale pour abriter le présent intérêt de formation. La présidente du réseau des femmes leaders pour le développement a rappelé aux participantes les principaux points ayant permis aux femmes de reconnaître leurs droits consignés dans ce protocole dit de Maputo. Il s'agit entre autres de l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le droit à la dignité, le droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité, l'élimination des pratiques néfastes, le droit à la participation aux processus politiques et à la prise de décisions, la protection des femmes dans les conflits armés, le droit à l'éducation et à la formation, droit à la sécurité alimentaire, droit à un habitat adéquat, droit de l'aveu, droit de succession, droit de protection spéciale des femmes âgées et des femmes handicapées. Procédant à l'ouverture des travaux du présent atelier, la vice-présidente de la Commission nationale des droits humains démontre toute l'importance du thème retenu pour cette rencontre de Niame. Cette thématique de violence basée sur les jarres et connexes cadre parfaitement avec l'émission de la Commission nationale des droits humains qui est une autorité administrative indépendante constitutionnelle prévue par la constitution du 25 novembre 2010 à son article 44 qui oeuvre toujours dans le domaine de la promotion de la protection des droits humains en général et en particulier les droits de la femme, des enfants et des personnes vulnérables. À ce sujet, il faut aussi rappeler les efforts fournis par le gouvernement du Niger, à savoir l'amélioration du maintien dans le système éducatif des filles depuis l'enseignement de base jusqu'au niveau universitaire, l'amélioration de l'insertion des filles dans les formations académiques à caractère technique et scientifique, l'amélioration du taux d'alphabétisation des femmes en vue de renforcer leur potentialité pour élever les défis socio-économiques. L'amélioration de la situation juridique des femmes par une effectivité de l'application des instruments juridiques relatifs aux droits des femmes. Cet atelier de plaidoyer pour la ratification du protocole de Maputo au Niger est prévu pour durer deux jours. C'est parti. C'est parti. C'est parti !